Dans un communiqué publié ce samedi sur son site officiel, le Real Madrid a annoncé que son président, Florentino Perez, organisera ce dimanche une réunion d'urgence avec l'ensemble du conseil d'administration pour discuter de l'affaire Negreira, dans laquelle le FC Barcelone est accusé de corruption arbitrale, alors que le Barça recevra le Real Madrid, le 19 mars prochain, en Liga. Mais en conférence de presse, Xavi Hernandez, le coach catalan, a réagi à la nouvelle, et a tenu à répondre au Real Madrid. C'est un sujet qui pourrait inquiéter davantage le président, c'est une question pour lui, mais il nous dit d'être calme. Nous n'en avons pas parlé dans le vestiaire. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas, ce que le Real Madrid cherche, je ne peux pas me mettre à la place de l'adversaire. Ils ne nous déstabiliseront pas, au contraire de Vinicius, Modric et Courtois. Nous sommes concentrés sur le football. Le Classico est lancé. Depuis le début de leur relation en équipe de France en 2012, Didier Deschamps et Karim Benzema ont toujours entretenu une relation ambigüe. Le sélectionneur a soutenu le Madrilen Kansa n'allait pas sur le terrain, avant de l'écarter pour ses affaires extrasportives, alors qu'il brillait cette fois avec son club, puis l'a rappelé à la surprise générale, avant ce forfait qui a pollué l'environnement des Bleus au Qatar. Deux caractères qui ont parfois marché main, dans la main pour le bien commun, et qui se sont tournés le dos bien souvent, en témoignent les déclarations des dernières heures. Mais quelle audace, menteur, toi t'es un menteur, sacré Didier, bonne nuit. Karim Benzema était très actif cette nuit sur son compte Instagram. L'attaquant répondait au sélectionneur des Bleus, coupable selon lui de raconter une mauvaise version des faits lors de l'annonce de son forfait en équipe de France au dernier mondial. Un peu plus tôt dans la soirée lors d'un entretien accordé à le Figaro, Deschamps soutenait que le problème avait été bien géré avec le joueur, en accord entre les staves médicaux du Roal et des Bleus. Bientôt quatre mois après cette nuit du 19 au 20 novembre, deux versions s'opposent toujours. Il y a donc au moins une des deux, voire les deux, version de fausse, ou du moins arrangé. Il faut dire qu'entre les deux, une sorte de je t'aime moi non plus s'est instaurée. Deschamps et Benzema ont toujours entretenu des rapports ambivalents, jusqu'à ce dernier épisode, qui ne devrait pas en rester là. Le sélectionneur aura l'occasion de réagir lors de l'annonce de sa liste, pour lancer la campagne des éliminatoires pour l'Euro jeudi prochain. Le champion du monde 98 a souvent pris la défense du Madrilène, notamment au début de sa prise de fonction chez les Bleus. Entre juin 2012 et octobre 2013, Benzema est resté muet en équipe de France. Une disette longue de 1222 minutes, qui a pris fin en amical contre l'Australie. Il a marqué, il a marqué, chambré même le Parc des Princes. J'ai une confiance totale en lui martelé Deschamps durant cette période. Il n'a jamais bougé de cette ligne de conduite, offrant à l'attaquant, alors âgé de 25 ans, la confiance nécessaire avant d'aborder le Mondial 2014. Il est d'ailleurs décisif dans le barrage face à l'Ukraine. Au Brésil, Benzema s'affirme comme l'un des leaders de l'équipe de France. Il vient de remporter sa première Ligue des champions, prend toujours plus d'assurance au Real Madrid. Il conclut cette seule coupe du monde de sa carrière disputée avec trois buts. Manuel Neuay avait eu raison de son abnégation en quart de finale, mais on sent que les Bleus sont sur le bon chemin pour le re-organisé en France deux ans plus tard. Seulement peu avant le début de la compétition, l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuna éclate. Et Benzema est en première ligne. Il est mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Dans ces conditions, difficile de le maintenir dans le groupe. Deschamps et Noël Le Graé préfèrent l'écarter le temps que l'affaire se règle. Il y a encore un petit espoir pour l'euro, jusqu'à cette déclaration de l'avant-centre, dans les médias espagnols à quelques jours de l'euro où il affirme que le sélectionneur, dont la maison en Bretagne sera taguée avec des accusations similaires, a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Une petite phrase aux grandes conséquences. « Ça restera, et que certains puissent se permettre de tenir des discours qui amènent à des conséquences qui dépassent tout entendement, ça, je n'oublierai jamais, forcément. On vit avec, mais, à ce moment-là, j'ai considéré que la ligne blanche avait été franchie, et quand on franchit la ligne blanche, il y a un point de non-retour, assure Deschamps trois ans plus tard. » Il ne l'a plus jamais rappelé en équipe nationale entre 2015 et 2021, où l'inattendu se produit. À quelques semaines de l'euro, et mécontent des derniers matchs des Bleus, l'entraîneur pragmatique provoque une rencontre avec le joueur, et décide de le rappeler. Ils ont évolué, mis les choses à plat. Pas vraiment amis avec Giroud, qui l'envoie sur le banc, Benzema lui laisse le 9, pour revenir avec le 19. La triplette avec Mbappé et Griezmann promet d'être étincelante, sur le papier. En réalité, seul le joueur du Roal brille durant la compétition qu'il termine avec quatre buts. Les Bleus sont sortis dès les huitièmes au tir au but contre la Suisse. Son retour est une réussite, son intégration sans doute, un peu moins, mais cela ne l'empêche pas de ramener la Ligue des Nations à l'automne 2021. Son seul titre avec la France. L'année est donc positive malgré sa condamnation dans l'affaire de la Sextape. Un an plus tard, c'est la consécration ultime pour un joueur. L'homme aux 97 sélections, 37 buts, remporte le Ballon d'Or. Il le mérite, grâce à tout ce qu'il a pu réaliser sur la saison sportive, à travers les performances et les titres avec son club, et avec nous aussi, car il nous a permis de gagner la Ligue des Nations, rappelle le sélectionneur, à quelques semaines du début de la Coupe du Monde au Qatar. Malheureusement, les pépins physiques le rattrapent et l'obligent, selon les versions, à regarder ses partenaires atteindre la finale de la Coupe du Monde, sans lui donc. Durant la compétition, la polémique naît sur la durée de son indisponibilité. Il y a comme un malaise. Son départ en pleine nuit, sans saluer ses partenaires, surprend. Invité à assister à la finale au stade de Luzay, il n'est pas présent, à l'inverse de N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe et Christopher Nkinku, tout forfait, comme lui, pour le Mondial. Ça ne m'intéresse pas lâche-t-il une nouvelle fois sur Instagram à deux jours du match. Des non-dits qui ont pu polluer la finale, mais toujours est-il que la jeune bande à Didier Deschamps a réussi son parcours. Et la prolongation, jusqu'en 2026 de Deschamps marque, la fin pour Benzema.